... Le Sénat a adopté le projet de loi pour le mariage aux couples de personnes de même sexe. J'avance dans ce texte depuis plusieurs mois maintenant, j'écoute la société attentivement, j'ai de plus en plus conscience de l'importance de ce texte et en même temps je suis quand même à chaque fois surprise par l'émotion qui, au moment crucial où nous réalisons que enfin nous avons ouvert ce droit, enfin nous avons reconnu cette liberté, enfin cette institution républicaine avec sa charge symbolique va s'enrichir de l'entrée d'autres citoyens qui en étaient exclues. La droite, son problème c'est qu'elle est toujours en retard, elle était en retard sur la dépénalisation de l'homosexualité quand ici même le sénateur Kayavelle avait proposé en 1978, elle était en retard sur le Pax comparant Madame Voinet et d'autres à des animaux. Elle est en retard aujourd'hui, elle est en retard sur la société mais c'est peut-être pour ça qu'il y a une droite assez conservatrice, voire très conservatrice et une gauche je l'espère progressiste. Des marches parlementaires se poursuivent et donc il va y avoir toujours ce dialogue entre les français qui sont en train semble-t-il de changer de position puisque une majorité dans les derniers sondages se déclare hostile à ce texte donc on va voir dans la navette parlementaire ce dialogue entre les français et les parlementaires donc rien n'est achevé et le débat continue. Nous avons par ce vote ouvert un débat qui n'est pas fini parce qu'on voit bien que cette initiative pose tellement de problèmes qui ne sont pas réglés que nous aurons nécessairement en dehors de la navette d'autres rendez-vous législatifs et en particulier sur la filiation, sur la GPA, sur la PMA. ... ... ... ... ... ... ... ... ...